j'ai pressé dans le seigneur donc et il dit que le c'est ce terrain m'a tu un bain joué la vache ou il m'a fait très vite je pense mathieu 13 verset j'ai dit le droit et celui qui a été sémé dans les épines c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce siècle et la tromperie des chaises et touffent la parole et il est sans fruit celui qui a été sémé sur la banque c'est celui qui entend et comprend la parole qui aussi porte du fruit et produit leur sens l'autre se sent l'autre 30 voyez donc ça dit que et notre capacité à porter du fruit et est hautement lié à l'ouverture de notre coeur chez fasseurs puis on ouvre le coeur il s'agit pas de tête parce que beaucoup ils ont vraiment une tête pour ils peuvent le citer nous faisons nous allons souvent la rue on rencontre les gens on rencontre des gens et il me récite des petits prophètes que moi je connais même pas il dit je peux te réditer les sites où la bible est pour fait de la vie il est récite mais comme nous sommes dans l'esprit et l'esprit de dieu nous amène parfois à a donc à apercevoir des souffrances qui sont dans la vie de ces personnes après son mal même parfois ils sont liés dans des péchés et que dieu nous amène à et ils sont confondus et pourtant ils sont sur le terrain théorique mais c'est pas les théories les théories ne vont pas je t'en somme et notre vie chez fasseurs un ton il faut mettre en pratique la parole de dieu il faut ouvrir son coeur pour que dieu puisse s'aimer sa parole et et pour plus nous allons ouvrir notre coeur j'ai fait ce plus nous allons porter le seigneur va nous aimer il va enlever les choses qui ne sont pas à la gloire de son nom et pour pour que nous puissions porter davantage davantage du fruit c'est lui qui nous permet de c'est lui qui nous pourront capable de porter le fruit de l'esprit qui était qu'il joie qui est la maîtrise de soi donc le contrôle de son corps de sa chair ça la maîtrise sont quelqu'un qui est capable de se contrôler de se maîtriser face à des situations de marché dans la fidélité dans l'amour d'être patient persévérant par rapport aux épreuves par rapport aux difficultés par quand même à des demandes qu'on peut faire à dieu qu'on ne voit pas on percevait dans la prière on est patient dans la prière on ne se met pas en colère contre le seigneur parce qu'on ne voit pas on ne voit pas les ossements nous avons besoin d'être dans l'esprit de dieu je vous assure et si on ne laisse pas le seigneur nous conduit on va on va faire on sera des religieux on va on va faire des religions à prier c'est donné à tout le monde même les gens qui sont des gens qui sont dans le monde les gens qui ont des religions traditionnelles il prie les gens qui dans le monde est déjà impliquée même avec les religions sans avoir la révélation de christ déjà écrit ce n'est pas seulement de gêner les musulmans ils font ils font le jeu il ya le carré chez les catholiques voyez donc il ya il ya tout ça mais il ya il faut une différence sur face il faut que nous soumettions nos vies à la parole de vie c'est ce qui va nous garder c'est ce qui va nous permettre de grandir de candidats les voies du seigneur la présence de dieu va augmenter dans notre vie nous avons besoin de la présence de dieu à lui juste à ce que christ soit pleinement formé en sorte que celui qui guide celui qui dit de nos pas mais si on veut que les chrétiennes qui se fonctionne avec leur âme qui ne donne pas avec le sentiment des raisonnements mais on va on va être on va être dans les problèmes dans les grèves on va être dans l'amertume on va être un chrétien qui est tout à l'avenir qui est christ qui est sans joie qui est sans joie et on pense que notre problème c'est les autres et pourtant nous sommes le problème de nous mêmes si on se laisse si on laisse si on se laisse mourir par dieu mais nous allons vivre nous allons vivre en lui va nous communiquer la vie de la résurrection c'est la vie de la résurrection dont nous avons besoin à lui et c'est elle qui nous renforte celle qui nous permet de surmonter les difficultés les obstacles c'est elle vie la vie de la résurrection c'est qui fait à ce que le démon ne peut pas s'approcher de nous il va fuir c'est le feu de dieu dans notre vie chère franceur il faut que nous fassions encore que nous laissons le seigneur travailler notre vie notre vie c'est comme un terrain c'est un terrain où le seigneur veut cultiver il veut s'aimer sa paix il veut s'aimer sa joie il veut s'aimer sa justice il veut s'aimer sa sainteté il veut s'aimer la pureté il veut s'aimer les séments du royaume alléluia il veut s'aimer les séments voient lui vais s'aimer c'est qu'il est pour que nous devions chers franceurs un témoignage vivant de la résurrection ça dit le ciel là où il nous a placé la lumière là où nous vivons il veut que nous devions la bonne odeur de christ ça veut dire qu'à partir de nous on peut sentir l'odeur de christ que nous devions une lettre écrite de ses mains une lettre lui comme ça on peut nous lire on peut dire mais ça c'est un enfant de dieu c'est une femme de dieu c'est une fille du seigneur par rapport à ton langage mais ici le langage est hors du rire mondain si on parle comme les gens du monde avec des grossièretés sort de nous je bouge mais il n'y a pas de différence entre les gens du monde et nous ne sont pas nous sommes un anti témoignage les gens comment les gens seront que nous sommes différents de chez france ouvrons nos coeurs c'est dieu qui transforme les liens c'est le seigneur qui nous transforme à condition qu'on veuille être transformé par par lui et par son esprit et la vie chrétienne c'est une vie de croissance je ne nous a pas appelé à être des qu'on va rester un an deux ans trois ans quatre ans dans la communion dans l'assemblée on ne grandit pas donc on ne grandit pas il n'y a pas de pourrais on doit progresser chaque jour on doit travailler mais maintenant de pourrait à un moment donné la vie d'enfant du jeu ceci vidéo remise en question que je m'assois j'ai fait un bilan de ma propre vie mais ça fait peut-être c'est quand je connais la parole de dieu et qu'est ce qui est dans ma vie qui ne glorifie pas le seigneur qui en désaccord avec la parole de dieu et je commence à travailler sur ces domaines si c'est vraiment je sens que c'est plus fort que moi je dis c'est mieux via aide moi vient au secours de ma vie et voilà donc je serai plus rassuré si on n'est pas rassuré parce que les gens vont nous prêcher l'assurance et si la parole de dieu c'est le seigneur on nous passons l'est de christ vivre en nous c'est parce que nous allons être rassuré qui nous assise sa présence qui nous rassure on est rassuré hommage dans l'assurance on a un appel on a peur de rien on dort en paix on doit payer nous sommes nous savons que n'importe comment même si le seigneur vient n'importe quel il nous prendra il nous prendra avec lui que son nom soit béni glorifié je sois et vraiment ouvrons nos clans soignants des terrains fertiles je crois ça pour dieu nous appeler pour être prospère pour être fégant en lui nous devons pour fructifier chez france soeur allouïa donc c'est qu'il nous a c'est qu'il nous a donné en plus c'est le seigneur qui responsabilise même pour les services les services des ministères et donc c'est dieu qui c'est le seigneur qui équipe et si on est fidèle chez france si on est fidèle dans les petites choses qui nous a donné bien voilà il va nous en coller plus de responsabilité pour moi que le seigneur bénisse le meilleur des choses c'est la relation c'est l'intimité c'est l'intimité qui nous renforce ce n'est pas avoir un poste de responsabilité j'ai dit bien c'est l'intimité qui fait la différence c'est l'intimité qui fait la différence et c'est ce que nous vont rechercher chaque jour